Musique 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 C'est au profit de l'action de l'état en mer que le groupe de plongeurs des mineurs de la Manche, GPD, peut être projeté dans des opérations aussi diverses que l'expertise d'épave, la récupération de corps et l'intervention sur des munitions historiques. L'unité est composée de 28 plongeurs des mineurs, couvrant le secteur de la Manche et de la mer du Nord. Elle peut être amenée à intervenir en mer et jusqu'à la limite haute de la laisse de mer par une marée de coefficient 120. Les munitions sont découvertes en mer par les pêcheurs ou par les promeneurs. Musique Musique Lors de mes promenades du week-end, je cherche des fossiles et assez fréquemment, je découvre des engins explosifs sur la plage qui sont fréquemment des obus, donc très faciles à repérer. Et on trouve aussi certains blocs de béton qui peuvent être piégés. Ce que je fais, quand je trouve une chose comme ça, je prends déjà en photo l'engin. Je balise, je dirais à peu près en face sur la côte en mettant un bidon rouge ou un bidon jaune, quelque chose de voyant. Surtout, je n'y touche pas. Et j'essaie aussi de prendre des photos par triangulation pour que derrière, on puisse le retrouver. Donc là, ce qu'on va faire, on va mettre une petite charge perforante de façon à casser le bloc de béton en deux, ce qui nous permettra de trouver l'engin qui sera dedans. Donc on peut trouver soit une mine anti-char, voire deux mines anti-char, un obus ou les deux engins cumulés. Trois, deux, un, feu. La récupération des engins à l'issue de la destruction du bloc de béton, ça donne une tellermine. C'est la mine anti-char dont on parlait le premier ministre Duclos tout à l'heure, qui a été ouverte. En fait, elle a déflagré. Il reste une petite partie d'explosif ici à l'intérieur qu'on détruira ultérieurement. et un obus 75 avec encore ici, on voit la petite fusée à poste. Trois, deux, un, feu. Chaque année, environ 40 missions routières sont effectuées, comptabilisant 110 jours d'intervention. En moyenne, 12 à 15 tonnes de munitions historiques sont localisées, déplacées et détruites. L'implantation au Havre de Port 2000 a nécessité à elle seule le traitement de 24 tonnes de munitions datant de la Seconde Guerre mondiale, ce qui représente 5 à 6 tonnes d'explosifs purs. Pour cela, le GPD a parcouru un total de 80 000 km par voie routière. Les différents modes de projection utilisés sont des moyens maritimes, aériens et routiers. Pour cela, le GPD dispose de véhicules terrestres, d'embarcations pneumatiques, de vedettes et d'un bâtiment en base. Le personnel peut être également projeté à l'aide d'hélicoptères. L'ensemble de ces moyens permet de couvrir intégralement la côte du Mont-Saint-Michel jusqu'à la frontière belge, soit les 870 km du littoral qui incombent à l'unité. Les plongeurs des mineurs interviennent jusqu'à une profondeur de 80 mètres grâce à différents gaz et travaillent dans des conditions éprouvantes, froids, manque de visibilité, courants et souvent dans un environnement dangereux. Une autre mission leur incombe, le traitement des engins explosifs improvisés, appelés communément colis piégés. Les plongeurs des mineurs assurent ainsi la sécurité des bâtiments à la mer et des infrastructures militaires. Le groupe de plongeurs des mineurs de la Manche peut aussi être employé sur des théâtres d'opérations extérieures pour réaliser l'ensemble de ces missions. Ils possèdent également une équipe spécialisée dans le contre-terrorisme maritime. Ne vous laissez pas abuser par l'aspect inoffensif de munitions rouillées. Gardez à l'esprit qu'elles sont souvent la cause d'accidents graves. Pour cela, une équipe de professionnels est à votre disposition, animée d'une passion commune, la plongée et le déminage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada